Elle venait de l'économie de la pub et est devenue relaxologue sexothérapeute. Elle a voulu devenir psy par le corps, selon sa propre expression, à la recherche des douleurs et des angoisses de ses patients, ces non-dits essentiels qui peuvent déterminer des vies entières sous l'aune d'une pseudo-fatalité. Délivrons-nous en nous éprouvant mieux, telle pourrait peut-être être la devise de Sandy Boulanger. Sandy Boulanger, bonjour. Bonjour, Josette. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un ciel superbe ? C'est un ciel lumineux, parce que c'est vaste, ça peut être couvert ou parfaitement bleu, mais j'aime bien qu'il y ait de la lumière. Oui. Alors, le soleil, il brille ou bien il brûle, a dit l'autre. Alors, c'est une lumière qui irradie. Oui, j'aime assez. Déjà, j'aime beaucoup les contrastes et je trouve que même si c'est très couvert et que ce n'est pas très joli comme un ciel bleu, parce que je suis quelqu'un qui aime la chaleur, j'aime assez qu'il y ait quand même de la lumière. C'est toujours quelque chose de plutôt positif et qui porte. Je vous entendais dans une interview dire que parfois, avec le sexe, on pouvait atteindre quasiment le divin. Est-ce que la lumière, elle peut être presque divine, alors, comme le sexe ? Exactement. Je pense que ça rejoint cette forme d'extase, en fait. Oui, le septième ciel, d'ailleurs. Ou plus. Pourquoi on dit septième, d'ailleurs ? Pourquoi on dit septième ciel, vous savez ? Alors, non, pas du tout précisément. L'idée que j'en ai, c'est que c'est un chiffre sacré. À la base, c'est très symbolique, sept. Et puis, en fait, maintenant qu'on est à une époque moderne, on en rajoute les septièmes merveilles, mais maintenant, il y en a des huitièmes. Enfin... Donc, il y a un huitième ciel, mais on n'est pas encore au courant. C'est ça. Ou alors, ceux qui l'ont visité n'ont rien dit. Ah, ben voilà. Donc, il y a des non-dits, quand même, indispensables. Il y a des secrets qu'il ne faut pas révéler à tout va. Bon. Alors, comment on passe de la pub à la relaxation, on s'en dit ? Ben, par un parcours de vie, en fait. Oui. Je travaillais tranquillement et joyeusement dans la publicité, jusqu'à ce que je devienne maman et que ma petite fille ait des problèmes de santé. Donc, du coup, ben voilà, j'ai dû traverser cette épreuve-là et j'en suis sortie très différente dans mes aspirations et notamment sur le sens de ma vie, en fait. Dans quel état d'esprit vous étiez ? Qu'est-ce que c'était la Sandy qui travaillait chez Abbas ? Est-ce que vous pouvez la croquer pour nous ? Ah, je vais vous le dire tout de suite. Une ambianceuse. Ouais, d'accord. Donc, une influenceuse avant la lettre. Ce que j'ai toujours aimé dans ce travail, en fait, c'était les relations avec les autres, avec mon bureau, avec mes partenaires, mes clients. C'est ça surtout qui me mettait en joie. Que ce soit dans la bonne humeur et bon, il y a quelques années maintenant, mais ce win-win était très présent pour moi. Et ça passait énormément par une relation de qualité. Vous ne vous disiez pas, la pub, c'est quand même un monde de requins, de pourris. Ah non, pas du tout. Bah non. Moi, j'ai un peu toujours un regard d'un enfant qui nourrit les canards. D'accord. Chaque jour, je suis vierge. Et je pense que l'être humain est fondamentalement bon jusqu'à ce qu'il fasse un mauvais coup. Mais du coup, j'attends le mauvais coup. Je ne m'y prépare pas. Donc non, je n'ai pas eu les requins. Ça, alors, c'est incroyable. Mais alors, du coup, selon Darwin, vous n'auriez pas dû passer l'âge d'une semaine ? Comment c'est possible, ça ? Il faut nous expliquer. Ah, je ne sais pas. Darwin est peut-être contesté aussi dans sa philosophie. Mais bon, en tout cas, je trouve que plus je suis ouverte et en confiance et plus ça me permet de remettre en place les situations qui ne me conviennent pas, de dire stop, non. Donc, on ne vous a pas fait beaucoup de coups bas à cette époque, cette première époque de votre vie ? Pas du tout. Vous avez finalement gagné la confiance des autres et les autres avaient envie d'être bienveillants à votre égard. Exactement. Ben, c'est formidable, quelque part. Écoutez, je l'incarne, peut-être, je ne sais pas, mais... Peut-être, absolument. Alors, la maladie de votre fille Charlotte a été déterminante dans cette reconversion. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle commençait à faire des malaises, des espèces d'absences où d'un coup, elle se figeait sur place, un peu comme au ralenti. Et forcément, on a tout de suite consulté sans qu'il y ait un diagnostic de très précis de poser. Donc, en fait, ça a été surtout une phase d'exploration qui a duré quelques mois. Donc, ce n'était pas très long non plus, mais c'était très dense d'un diagnostic de tumeur cérébrale à finalement une immaturité cérébrale. Elle avait quel âge ? Elle avait un an. Donc, voilà, dans un non-verbal en plus, où il n'y avait pas de mots pour communiquer. C'était votre première ? Oui, c'était ma première. J'avais 25 ans. Enfin, c'était très brutal en fait. Vous étiez avec le papa ? Oui, oui, bien sûr. Et tous les deux, donc, vous avez fait face à une peur absolument primitive là pour le coup. Ah, mais c'est l'impensable en fait. Enfin, je veux dire, on ne s'attend pas du tout à ce genre de choses. Quoique quand même, je dis ça, mais je me souviens très bien en lui donnant la vie, avoir ce sentiment très fort aussi de me dire que je lui donnais la mort quelque part. C'était écrit à la fin de la page de sa vie. Mais c'est vrai que dans cet accouchement qui avait été fabuleux en plus, de sentir ces deux énergies-là en fait, de me dire, oui, je la mets au monde. Mais en fait, du coup, un jour, elle va mourir quoi. C'est obligé. C'est dit quoi. Et c'est vrai que... Mais à 89 ans dans son lit. Je crois que je n'imaginais même pas ça encore tellement ça me paraissait être quelque chose d'impensable. Et c'est vrai que quand on est confronté comme ça à des diagnostics très lourds, parce que souvent à l'hôpital, quand on a ce genre de problème, c'est un système d'entonnoir. On vous annonce d'abord le pire et puis petit à petit, on explore et on resserre. Donc, ça a duré quatre mois pour nous. Effectivement, ce n'est pas très long non plus, mais ça a été suffisant pour suffisamment me remuer et me poser une question essentielle. Quel est le sens de ma vie ? À quoi ça rime tout ça ? Pourquoi je me lève ? Je vais discuter, négocier. Alors, on avait quand même un début de réponse, parce que vous disiez que déjà dans la pub, il y avait vraiment un sens. Un sens d'aller faire du win-win et de vous sentir bien au fond. Oui, mais je pense que ce n'était pas le sens qui était attendu. Je pense qu'on attendait de moi aussi des performances. J'étais devenue la reine des tableaux Excel, mais globalement, ce n'est pas mon truc quand même. Et c'est vrai qu'il y a plein de paramètres dans Excel, malgré toutes ces lettres d'alphabet grec qu'on utilise pour les formules, qui ne peuvent pas se nommer. C'est justement ces espaces innommables qu'on ne représente pas, qui est la qualité de la relation qui fait tout ça. Donc, j'ai bien fait d'en partir. Oui, c'était une évidence, là. Après la maladie de Charlotte, c'était partir ou mourir ? Non, c'était une partie de moi dans l'innocence, je pense, qui est morte à ce moment-là et qui s'est ouverte à quelque chose de plus consciente, de plus joyeuse aussi, d'apprécier le moment présent, en faire quelque chose. Et c'est vrai que je pense que j'ai commencé à partir de là à avoir ce sentiment d'efficience de la vie, que ça pouvait s'arrêter en fait à n'importe quel moment. Encore une fois, même si pour nous, ça s'est bien passé, ma fille va très bien, mais ça a été vraiment l'élément détonateur. Vous avez rencontré des enfants malades qui n'ont pas pu survivre. Oui, j'en ai même accompagné, oui. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? En fait, cette histoire avec ma fille m'a ouvert des horizons assez extraordinaires justement par rapport à ça. C'est vrai que c'est d'une tristesse et d'une violence épouvantable et en même temps, c'est tellement fort en humanité, en sentiment de relation très rapide. En fait, c'est ça, quand on n'a plus le temps, on va vite à l'essentiel et on y va fort dans la relation. C'est très puissant ce lien-là. Donc, c'est l'imminence de la mort qui nous fait désirer encore plus la vie. Oui, et je crois que c'est beaucoup plus simple en fait. Je trouve qu'on a souvent des relations très compliquées entre nous, les gens, même les enfants ont des relations compliquées. Et je me dis que finalement, c'est simplement complexe et ce n'est pas pareil. Ah, ce n'est pas pareil. Jusqu'où peut-on aller avec notre corps, Sandy Boulanger ? Est-ce qu'il y a du divin là-dessous ? Je crois. Le simple fait déjà de respirer est pour moi quelque chose d'assez extraordinaire. On le fait sans y penser jusqu'au moment où on y arrive moins bien tout seul. Là, on se dit zut, c'est un peu d'actualité en plus. Oui, on a besoin d'aide pour respirer. Et là, on se rend peut-être compte effectivement comme on avait de la chance de ne pas avoir besoin d'aide. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cette réflexion ? On en fait beaucoup de colère et d'injustice. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant je n'arrive plus à ? Et ce que j'aime en fait, surtout dans mon travail et le message que je fais passer, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre des choses épouvantables pour déjà être en joie en fait. C'est du divin, c'est du sacré, mais c'est aussi je pense quelque chose d'assez spirituel quelque part. C'est au-delà de la théologie. Donc se servir du corps ici et maintenant, pouvoir l'éprouver, de la tête aux pieds. Oui, parce qu'on peut avoir exactement une intelligence, une culture ou une spiritualité très élevée. S'il n'y a pas de corps, en fait, il n'y a pas de réceptacle. Et on sait tous que l'on court après le Saint Graal, ce fameux réceptacle. Je crois que c'est le corps beaucoup aussi. On l'oublie, on l'utilise comme un transport en commun, je ne sais pas, tellement de choses, mais très peu comme un réceptacle. Un petit véhicule. Oui, ou quelque chose d'embarrassant ou au contraire de glorifiant parce qu'il est sympa. Mais ça ne va pas plus en profondeur quand même souvent. On l'aime bien s'il nous va bien. Dès que ça merdouille un peu d'un côté ou de l'autre, que ce soit en physique, on est très en colère, on ne l'aime plus du tout. Ça, vous parlez de la première Sandy à l'époque qui avait du mal avec son corps, en tout cas qui ne l'éprouvait pas. Non, pas du tout. Vous l'avez toujours, vous, vous avez toujours un rapport au corps assez pertinent selon vous. Oui, mais dans ma famille, on pratiquait beaucoup le massage aussi. Donc voilà, enfin, ma mère m'assait souvent. Du coup, on était très câlin. Enfin, la peau, le contact était quelque chose de très naturel et de très important aussi. Donc ça, vous ne l'avez pas appris après la maladie de Charlotte. C'est quelque chose que vous aviez en vous. Oui. En matière de sexualité, vous dites aussi qu'on passe de la sexualité à l'érotisme quand on grandit. Qu'est-ce que c'est la différence ? En fait, souvent, dans sexualité, on en reste à sexe et on se dit que, voilà, c'est un partage autour des zones génitales et que tout ce qui est en dehors des zones génitales, en fait, n'est pas une relation. Pour moi, l'érotisme, c'est déjà aussi une relation avec des parties génitales ou pas, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus élevé. Et du coup, on peut avoir une relation érotique sans forcément avoir du génital dedans. Et qu'est-ce que c'est pour vous un érotisme accompli alors ? Quelqu'un qui aurait dépassé peut-être plusieurs stades, plusieurs manières d'entrevoir son corps et sa sexualité et qui aurait atteint quelque chose de peut-être davantage spirituel ? Je pense que c'est déjà propre à chacun. C'est un état qui rend joyeux. Oui, encore et toujours, cette joie. Oui, mais parce que je crois que heureux sont les simples. Et ça ne veut pas dire que ce sont les idiots du village. C'est ceux qui ont compris que ce n'est pas compliqué, c'est simplement complexe. Et je pense qu'en fonction de qui on est, l'épanouissement érotique, c'est ce qui nous met surtout en joie et que quasiment il n'y a plus cette balance de plus et de moins. Ce n'est que du plus, quelles que soient les circonstances. Alors, ça peut varier dans les étages de partage. Ce n'est pas toujours en train de voler au-dessus des nuages. Mais c'est quelque chose de gratifiant, de simple et qui est fluide avec soi déjà et puis avec les autres. Donc, c'est quelque chose peut-être de moins génitalisé au fond. Quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que la génitalité, il y a quelque chose du conflit. Alors, conflit, je ne dirais pas ça. Je vous dis ça beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexualité. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel. D'ailleurs, on appelle ça préliminaire. Et c'est un peu dommage parce que finalement, on se rend compte que quand on n'a plus la possibilité de jouir de ces organes génitaux, on ne jouit plus du tout. Donc, c'est quand même assez dommage. Et c'est vrai que j'aime bien pouvoir partager le fait que la sexualité, c'est aussi une relation érotique. Et que, bien sûr, la pénétration, c'est extraordinaire jusqu'à ce que ça ne le soit pas ou plus. Ah oui, d'accord. Donc là, il ne faut pas s'arrêter là. Non, ça en fait partie, mais comme une autre façon de faire l'amour aussi et d'être en lien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'asexualité, L apostrophe, les asexuels ? On entend beaucoup parler aujourd'hui de gens qui disent pouvoir s'en passer et ne pas s'en porter plus mal. Peut-être même avec un petit parfum de renoncement important, presque citoyen, je dirais. À force de violence sexuelle, on a besoin d'en passer par une forme d'assaise. Je pense que chaque parcours est toujours très intéressant. C'est un processus. Je ne me permettrais pas de dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Je pense que ce qui est aussi intéressant peut-être, c'est de se dire que, en tout cas, depuis un certain temps ou depuis toujours, je suis asexuelle. Et peut-être qu'un jour, ça sera différent. Mais c'est vrai qu'on aime bien mettre des étiquettes aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'informations sur nos orientations, nos genres et ce genre de choses. En fait, c'est simplement des autorisations à être soi. On brandit un étendard. Foutez-moi tranquille, je suis asexuelle. Alors, bien sûr que ça peut être issu d'un traumatisme, mais pas que. Effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ont cette capacité à transcender, justement, l'érotisme qui est en eux et qui, du coup, ne le manifestent pas par l'asexualité. Et il le manifeste par autre chose. Exactement. Par la poterie, par exemple. Vous, vous êtes un fan de Patrick Suisse. C'est ça, c'est ça, exactement. Non, mais ça peut être aussi une manière, effectivement, de sublimer l'art. Il peut être une manière, finalement, de passer, de sauter une case. Oui. De ne pas forcément passer par le corps sexuel. C'est ça. Et puis, peut-être aussi que cette énergie sexuelle, c'est surtout une énergie de vivre. C'est se dire oui à soi, oui au plaisir d'être en vie, de faire des choses. Je pense aux personnes qui sont religieuses. Pour en avoir côtoyé un certain nombre, c'était toujours une grande question chez moi. Puis, bon, vous voyez que souvent, je pose assez franchement mes questions. Comment est-ce qu'on fait, en fait, quand on a, comme ça, fait et veut de chasteté ? Et c'est tout un parcours, en fait, que d'apprendre à transcender. Enfin, Mère Thérésa, on a beaucoup parlé. Je veux dire, c'est un vrai chemin. Ce n'est pas évident. Ça ne coule pas de source. Mais quand il y a cette volonté d'en faire quelque chose d'autre... Alors, Mère Thérésa, qui était une mystique. Là, on parle de, justement, ce dépassement par Dieu. C'est ça. C'est une voie de transcendance, en fait. On peut le retrouver chez des artistes. Des artistes qui sont tellement dédiés à leur art que, du coup, ils n'ont pas de capacité à avoir une vie sexuelle. Tout ce désir est, en fait, utilisé et canalisé vers autre chose. Oui. À votre avis, Sandy Boulanger, est-ce que certaines maladies graves sont dues directement à ce rapport au corps entravé par, je dirais, ce que je qualifierais, moi, la force de mort, quelque chose de cette force de mort à l'œuvre qui nous empêche le lien à l'autre et à soi ? C'est un peu une question casse-binette. Je pense que... Et pas casse-binaire, d'ailleurs. Non. Je crois que, oui, effectivement, étant donné que notre corps, c'est un peu le terreau de notre mental et de notre psychique, oui, ça influence tout ça, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit une cause 100% responsable, parce que là, il viendrait avoir une théorie assez ancienne qui voudrait dire qu'on se punit. Il y a quelque chose en nous, ou au-dessus, qui nous punit. Et moi, je n'aime pas ça du tout, en fait. Je trouve que ce n'est pas se rendre service que de penser que parce qu'on a été méchant avec soi, après, on est puni. Bon, ben, voilà, je crois que c'est assez compliqué, ça aide personne. Mais par contre, je pense que ça peut effectivement jouer beaucoup. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ça veut dire que c'est aussi avec son esprit et après ce qu'on peut faire pour soi-même, qu'on peut dépasser les expériences que l'on vit. Finalement, la guérison, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est continuer de vivre ? Ou est-ce que c'est être bien avec la situation qu'on est en train de vivre ? Ça, c'est une question. Alors, répondez-nous. Qu'est-ce que c'est la guérison, pour vous ? Ben, du coup, je vous l'ai donné. Je pense que c'est la possibilité de vivre... Dans la joie. ...avec ce qu'on est en train de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on vit sans souffrance, sans peur, sans douleur. Mais c'est d'avoir cette équité, en fait. Oui. Cette possibilité de garder ce désir, de tenir ce fil. Exactement. Tant de gens l'ont perdu, ce fil. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des... Alors, il n'y a pas de vaincu, à vous entendre. C'est bien ce que j'ai compris. C'est-à-dire que... Surtout pas se sentir fautif et avoir un dieu vengeur au-dessus. Mais malgré tout, alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce sentiment d'échec et cette douleur psychique ? Si on n'arrive pas soi-même à sortir de cet état, je pense que c'est toujours bien d'aller chercher à l'extérieur, sur une tierce personne ou un tierce support. Aujourd'hui, on a accès à énormément d'informations. Donc, il y a énormément de livres, de conférences, de films. On peut aussi passer par des professionnels de la santé qui vont vous permettre de mettre de la lumière sur ce genre de choses. Parce que, voilà, la vie, ce n'est pas du couscous, hein, Joseph ? On ne choisit pas les morceaux. Ce n'est pas un bon tagine aussi ? Non, on apprend à déguster ce qu'il y a, mais bon, on ne choisit pas ce qu'il y a dedans. Et je crois qu'on est devenu un peu comme ça, revendicateur. Voilà, on veut vivre très vieux, en très bonne santé. On ne veut pas de souffrance. Dès qu'on souffre, il faut tout de suite qu'on nous trouve un antidouleur. Dès qu'on est malheureux et dans un endroit, on s'en va et puis on trouve autre chose. Je trouve qu'on est beaucoup dans une espèce de facilité sans avoir d'initiation, en fait, avec les épreuves que l'on vit. Donc, on n'a même pas le temps, finalement, de pouvoir souffrir, à vous entendre. Il faut des solutions à tout. Et là, il serait bon quand même de se poser, de souffrir et de se transformer, au fond. C'est ça, c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est qu'au bout d'un moment, ces expériences-là, elles sont là pour nous façonner, pour nous modeler, nous rendre un peu plus souples et plus ouverts. Un couple qui va mal a besoin d'en passer par les retrouvailles des corps, dites-vous. Alors, ça peut sembler le béabat, mais quand on y réfléchit bien, un couple qui va mal, c'est difficile de l'imaginer renoué avec son désir. Oui, c'est pour ça que ça doit d'abord passer par la communication et retrouver une sécurité. Oui. Qui est propre à chaque personne, en plus. Sécurité et admiration, dites-vous, à la fois. Oui, mais d'abord, c'est la sécurité. Alors, bien sûr que pour certaines personnes, c'est par l'admiration qu'on pourra ensuite trouver quelque chose de sécurisant. Mais l'admiration, pour moi, c'est quelque chose qui permet aussi de maintenir dans le long terme, qui maintient cette curiosité, qui fait qu'on n'enferme plus l'autre dans une représentation et puis finit. La sécurité, c'est vraiment, qu'est-ce qui me permet d'être dans un total lâcher prise avec l'autre, où je peux enfin être vulnérable. Vulnérable, oui. Et l'autre ne nous mange pas la sauce agredouce quand on est vulnérable. C'est ça, la confiance, du coup. Donc, ça s'acquiet avec le temps. C'est sûr que ça ne nous tombe pas un premier repas au fil du temps. Et puis surtout, des expériences qu'on traverse. Est-ce qu'on arrive à être solidaires, à continuer à pédaler ensemble sur le tandem du couple ? Aussi, dès qu'il y a un pneu crevé, tout fout le camp. Et puis, c'est ça aussi qui donne la sécurité. J'ai l'impression que vous parlez de l'ère Tinder, de ce sentiment que tout est substituable. D'ailleurs, est-ce que le couple va exister dans une cinquantaine d'années ? Oui, mais sous quelle forme ? Oui. Un couple de deux jours, on va signer pour 48 heures à peu près. Qui sait ? Tout va aller très vite. Qui sait ? Au bout de 48 heures, on divorce. On aura bien fait de ne pas se marier. Donc, c'est une question quand même. Est-ce qu'à votre avis, l'avenir de l'amour, il se situe où ? Vous en avez des belles questions. Merci. Je n'ai pas de prévision, en fait, sur l'avenir. Je pense qu'on a tous besoin d'affection, vraiment, et d'amour profond. On a beau s'entourer de gens fantastiques, des amis, des collègues de travail, parce que maintenant, quand même, le travail est devenu aussi un endroit majeur de notre vie. Mais je pense que cette relation de quelqu'un de privilégié, qui nous connaisse année après année, il n'y a pas mieux. Il y a un moment où, forcément, on s'en rend compte. Ça ne va pas s'arrêter, ça, à votre avis, Sandy ? Non, je ne crois pas, du tout. Il y aura quelque chose qui pérennisera encore et toujours l'amour. Oui, j'y crois, oui, beaucoup. Au fil du temps. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Un ciel superbe, Sandy. Je rappelle la sortie de votre livre, un roman, qui s'appelle « Remets ton slip en place », et prochainement, un livre qui va sortir aux éditions Le Duc. J'espère. Voilà, c'est ça, en projet, en écriture. Oui, alors ça traîne, du coup, mais bon, après tout, pourquoi pas, faisons de la pensée positive. Où on retrouvera, donc, cette pensée en route. J'espère bien. Merci beaucoup, Sandy. Merci à vous.